Pascal Marty, deuxième vidéo qu'on va réaliser ensemble. On a parlé tout à l'heure de qui était ODC, le Data Center que tu as créé et que tu animes et puis de l'évolution donc de l'offre d'ODC. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de tes clients et du marché ? Quelles sont les tendances que tu perçois aujourd'hui ? Je rappelle que ce qui est important c'est que on parle beaucoup parce que c'est l'actualité et puis qu'ils ont les moyens de communiquer du marché de la colocation et du marché du cloud mais on oublie qu'il y a tout un écosystème de Data Center et de salles informatiques qui existe et qui est très vivant et qui malgré le discours de certains qui ont tendance à dire qu'ils se sont amenés à disparaître est encore très actif. J'ai plus rien à dire en fait. Bien évidemment, ça a été le domaine de la cible prioritaire d'ODC lorsque j'ai lancé l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années le Data Center, la colocation, l'hébergement était un métier finalement en devenir, c'était en train d'éclore. Donc ces acteurs là se sont tous et c'est normal professionnalisés, c'est leur industrie. Donc ils ont ils ont fait les choses vite avec de gros moyens, ils les ont fait très bien. Et aujourd'hui, ils se bataillent le marché avec des très 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 gros morceaux de gâteau. Voilà donc ODC. Donc j'ai pas mal réfléchi stratégiquement à ces 15 dernières années, surtout les cinq ou six dernières. où en effet, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applicatifs de choses partir, et c'est une très bonne chose, par des clients finaux qui ne voulaient plus s'embêter à gérer cette black box là qui leur coûte cher et qui est une source d'ennui. Donc tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais en revanche, ce que j'ai pas vu disparaître du tout, c'est que la densification, ou qu'elle soit, et la densification vaut aussi pour les applicatifs et les ressources jugés cœur de métier et critiques et qui doivent rester pour beaucoup de mes clients souveraines. Et j'ai vu à l'inverse, à l'inverse, alors quelques salles disparaître, mais pas tant que ça finalement, et les salles restant avoir l'obligation en catastrophe, parce qu'on pensait que ça partirait à la colocation, des besoins de ce qu'on appelle de rétrophie, de revamping, de modernisation, de remise au carré, aux normes, mais un peu dans l'urgence. Donc moi, arrivant avec une certaine approche différenciée, comme on l'a vu tout à l'heure, agissant d'abord sur le conseil, quoi faire, de manière pas forcément payante en plus, c'est bien évidemment que cette démarche a plu, et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une grosse clientèle qui ne s'est pas démentie du tout de data center, et de nouveaux data center de taille médium en province, gérés en propre, propriétaires, pas d'hébergement. Et donc, voilà, je ne dirais pas que c'est forcément une tendance lourde, tu me poses la question sur l'existant, ce que je vois sur le marché, c'est cette réalité que je vois. En revanche, ce que je vois aussi, c'est que ces besoins que j'adresse en tant que finalement meilleur allié de l'exploitant ou du mainteneur, ou de son mainteneur, je suis de plus en plus appelé par les hébergeurs. Donc ça, c'est bon signe, parce que eux-mêmes, sans doute victimes aussi de leur succès, parce qu'il y a quand même d'énormes volumes gérés, ont besoin, ça et là, de ressources vraiment très différenciées, ou de surmesures pour faire la différence sur leur marché auprès de leurs clients. Et notamment, j'ai eu l'occasion, sur un champ bien particulier, de développer des brevets sur les confinements en particulier. J'en parle un petit peu, parce que c'est vraiment un élément très, très différenciant. Et certains clients veulent en effet une modularité supplémentaire au sein de leur confinement, des choses à géométrie variable, des choses qui bougent en même temps que l'urbanisation peut bouger. Alors qu'avant, il y avait un prérequis de beaucoup d'hébergeurs, c'était l'urbanisation, elle est au cordeau, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, peut-être que la guerre concurrentielle fait que les choses ont un petit peu changé. Donc en résumé, des salles propriétaires, des entre guillemets petites ou moyennes salles hors hébergement, oui, beaucoup encore, et je n'irai pas de plus en plus, il ne faut pas exagérer, mais elles sont encore extrêmement nombreuses, et sont en train de, un peu forceps j'allais dire, mais de se remettre au goût du jour et très très rapidement. Surtout avec la nouvelle contrainte, on en parlera peut-être énergétique, qui leur retombe dessus en plus. Voilà, voilà, donc, et la tendance, ça c'était la tendance marché, la tendance besoin, c'est que les exploitants et leurs plus proches acteurs, c'est-à-dire les mainteneurs, qui sont aussi chez les hébergeurs, eux aussi essaient d'adresser à la fois de plus en plus de solutions intégrées, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de leurs obligations contractuelles habituelles pour devenir force de proposition, sur des champs où on ne les attendait pas forcément. Il y a notamment un champ qui est rentré dans leur contrat, quasiment sur chaque contrat que je vois, lorsqu'on est en train de faire la dernière ligne droite entre deux mainteneurs, c'est l'efficacité énergétique, c'est que proposez-vous pour, aux côtés de nous pendant 2, 3, 5 ans, pour transformer les choses, pour qu'on fasse baisser la note. Donc voilà, ça c'est des nouveautés, il se trouve qu'au décès, de manière intrinsèque, je n'ai pas particulièrement à me forcer pour adresser ce besoin, puisque ça fait une quinzaine d'années que je réalise 70% de mon chiffre d'affaires sur ce type de besoin, mais a fortiori, bien sûr, la tendance, elle va vers ces solutions intégrées, de services, de formation aussi, on s'aperçoit qu'il y a quelques lacunes, puisque c'est des nouveaux champs qu'ils doivent explorer, il y a un besoin de formation, difficile de recruter, donc mieux vaut peut-être perfectionner des gens en place, donc voilà, quelques tendances de comportement, on va dire. Est-ce qu'on peut citer quelques best-sellers ? Il y a une telle étendue de catalogues qu'il y a des moments où on se dit, tiens, il y a des produits originaux... Alors là, on va rentrer en effet dans des choses un petit peu plus techniques, puis ça va être difficile de les mimer devant la caméra. Mais c'est sexy aussi ! Alors voilà, c'est essentiellement, le best-seller, des best-sellers, c'est vraiment l'exploitation des brevets au décès, ce sont des brevets, donc c'est une exclusivité, donc naturellement, ça devient vite un best-seller quand on est le seul à pouvoir le proposer, donc c'est justement ces confinements complètement modulaires en exploitation dont je parlais, qui ont deux spécificités pour résumer, B, c'est d'une part d'avoir le niveau de toiture rehaussée, voire très rehaussée par rapport au B, alors pourquoi faire ? Pourquoi rehausser ? Alors qu'il suffirait de se poser sur le toit des B, ben rehausser tout simplement parce que ça permet ainsi de générer deux flancs, et ces deux flancs, d'y mettre des tiroirs. Et avec les densités de brassage qui sont maintenant toutes passées en aérien, alors qu'elles étaient toutes auparavant, je parle des anciens data centers, elles étaient toutes auparavant sous un plancher en train de l'étouffer, elles sont passées en aérien, mais du coup, alors normalement on brasse à l'arrière, mais de plus en plus on brasse des deux côtés, et là être obligé de soulever le toit d'un confinement pour aller brasser à bout de bras, voilà, c'est pas très confortable, alors que là on est vraiment sur un produit qui s'efface en fait, et moi il n'y a rien de tel quand on me dit, ben votre confinement il est là, il est énorme, mais on ne le voit pas. Donc voilà, parce qu'en fait ça devient un outil d'exploitation. Donc ça c'est le best-seller, puis autour de ça, c'est vrai, pour rien vous cacher, les formations sont de plus en plus demandées, puisqu'on a la chance de porter une offre dédiée 100% au métier de l'exploitation du data center, je parle plus côté infrastructure technique, mais néanmoins c'est très très présent. Et puis les best-sellers produits, ben on va avoir tous les produits et dispositifs, ce que j'appelle plug and play, c'est-à-dire des solutions très originales parce que magnétiques souvent, alors attention, pas du magnétique polluant pour les composants IT parce que ça ne fait pas bon ménage, bien évidemment tout ça est agréé et répond aux normes data center, mais c'est des choses en fait qu'on va tout simplement aimanter sur les baies qui vont permettre de dériver un flux d'air, d'empêcher un bypass, de mettre deux portes alors qu'on n'avait pas prévu d'en mettre, toutes ces choses-là qui finalement, ce n'est pas un produit en soi, c'est une famille de produits qui est très adaptée à une situation contextuelle ou ponctuelle dans un data center. Et finalement il y a beaucoup de solutions qui ne restent pas définitives dans une exploitation. Donc c'est cet intérêt aussi de mettre peu d'investissement pour beaucoup de résultats tout de suite. Voilà. Et pour terminer, comment tu vois l'avenir ? Je parle toujours en termes de tendance et éventuellement de produits. Qu'est-ce que tu vois dans un avenir proche ? Peut-être éloigné parce qu'on sait qu'en 2030, tout le monde va être coincé par nos histoires zéro carbone. Oui. L'avenir, c'est vrai que je commence à regarder ce qui se fait, enfin je commence plus que ça, au niveau de l'informatique à immersion, je regarde parce qu'il est évident qu'autour de cette informatique, même si elle se développe pour l'instant de manière un petit peu expérimentale, voire à petite échelle, il y aura des gestes d'exploitation associés à cela, automatiquement. Donc m'orientant vers l'exploitation, ça m'intéresse. Je m'intéresse aussi au marché de l'export, puisque de plus en plus, nous en France, on a peut-être un petit peu de retard sur les best practices par rapport à des pays anglo-saxons, mais on est quand même plutôt nantis, plutôt bien placés parce qu'on a de très bons acteurs. Et par contre, il y a pas mal de pays, limitrophes, voire au Maghreb, etc., qui ont des gros, gros, gros besoins, et naturellement, qui sont aussi touchés par les problèmes d'énergie et de chaleur, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de l'avenir pour ODC. Et puis peut-être trouver aussi d'autres, comme je dis, non plus des tentatives, pardon, des tests de services, mais peut-être aussi changer nos modèles économiques. Ça pourrait être, par exemple, de dire, peut-être louer des équipements lourds plutôt que de les acheter. Alors, ça peut passer par... Parce que parfois, il y a des besoins ponctuels dans les data centers, et que c'est peut-être pas la peine non plus d'investir. On peut peut-être en faire autre chose de cela. Quant aux énergies, tout ce qui est énergie renouvelable, etc., j'avoue que je suis pas... Moi, j'arrive un petit peu après dans la salle, plus pour aider l'exploitant à gérer sa salle, donc je vois bien les tendances. Ce qu'on essaie de faire simplement avec nos équipes, là, je parle en interne chez ODC, c'est de sourcer à travers le monde entier, de parcourir tous les salons pour justement sentir les besoins qui arrivent, qui vont arriver, et donc les anticiper, et pouvoir avoir toujours la même démarche empirique, pragmatique, qui plaît à nos clients. On teste, on prend le temps, on référence, on mutualise, et on vous en fait profiter. Donc voilà les tendances, et de rester, de surtout pas perdre notre ADN, chez ODC, qui est l'humain, 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 et notamment avec le club. Alors c'est l'avenir, c'est un avenir, mais l'avenir aussi, c'est la mutualisation des compétences, c'est le fait de pouvoir peut-être changer aussi ces modèles économiques où tout a un prix, toujours. Il y a aussi un moment où il faut savoir, dans ces périodes de crise, durable, hélas, je pense, là on part pour quelques années, on est sur le moyen terme. Il va falloir apprendre à s'entraider sans forcément sortir le chéquier à chaque fois. Donc je suis vraiment très heureux, c'est une satisfaction personnelle, mais je pense partagée, d'avoir monté ce club. Et pour moi, ça incarne l'avenir parce que ça incarne un nouveau rapport entre les professionnels. Le club OPEX, on y revient régulièrement sur la place intermagasine, donc on reviendra là-dessus. Merci Pascal. Avec plaisir, c'est moi.